L'ANPN, l'Agence Nationale des Parcs Nationaux, a décidé de reprendre l'observation des gorilles dans le parc national de Luangau, situé à quelques 300 kilomètres au sud de Libreville, la capitale administrative du Gabon. Ces activités avaient été interrompues pendant deux ans pour cause de pandémie de Covid-19. Cette reprise servira aussi de produit d'appel pour relancer le secteur touristique du pays, car selon les experts, le tourisme est une stratégie de conservation bénéfique pour les gorilles. Kamaya le gorille et son groupe d'une dizaine d'individus sont habitués à l'être humain. Le fruit d'un long travail mené par une équipe de pisteurs et scientifiques, dans le but de collecter des données, obtenir des fonds pour la protection de cette espèce, menacer l'extinction et développer un tourisme de niche. Car passer une heure avec Kamaya et sa famille vaut 300 000 francs CFA, environ 450 euros, sans compter l'accès au site et l'hébergement. Le parc de Luango, qui s'étire sur 155 000 hectares, se mérite après 4 à 5 heures de route, puis deux pistes depuis Port-Gentil, la deuxième ville du pays, et une fin de parcours en bateau. Mais ce cours reste largement inférieur à se pratiquer pour voir les gorilles des montagnes en Ouganda ou au Rwanda. Il génère aussi des revenus pour le fonctionnement des zones protégées, qui garantissent un lieu sûr pour l'animal. Quasiment disparu, le gorille des montagnes a profité au Rwanda et en Ouganda de la manne touristique pour doubler en nombre de trois décennies et atteindre une population d'environ 1000 individus aujourd'hui. Des études scientifiques de l'Institut Masque-Planque d'anthropologie évolioniste estiment toutefois que le nombre de gorilles de l'Ouest baisse de 3% par an à cause de la destruction de leur habitat, du braconnage et des maladies.